Eh bien, yo les gens, salut à tous, c'est Ouzunix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais vous apprendre à lier vos points de chaîne Twitch ou des commandes de chat à votre OBS, afin de donner de l'avis à vos streams. Mais avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'on est presque 1000, ou on est peut-être déjà 1000, puisque j'ai une semaine d'avance sur mes vidéos. En tout cas, si on est 1000, 1000 merci à vous, ça me fait super plaisir, ça fait très longtemps que je rêve d'accomplir cet objectif. Et il ne faut pas oublier que j'ai aussi une chaîne Twitch où je stream tous les vendredis soirs à 19h, pour les intéressés qui voudraient poser des questions ou quoi que ce soit en live. Donc ce que je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Par exemple, ici, on est sur Twitch, et je vais utiliser mes points de chaîne, par exemple, pour acheter ceci. Et donc si je l'obtiens, ça fait quelque chose sur mon OBS, comme on peut le voir. Et on peut aussi ajouter de la musique en plus de l'animation, donc par exemple Snoop Dogg, ici, si on le prend, on peut voir que ça joue aussi avec la musique. Alors pour commencer avec Triggerfire, on peut faire énormément de choses. On peut soit ajouter un son à un live, ajouter une animation comme je l'ai fait avec du son ou pas, et on peut aussi changer de scène. Donc par exemple, imaginons qu'on fait une scène zoom sur OBS, avec par exemple notre caméra en plus gros. On peut par exemple imaginer que quelqu'un fasse une commande dans le chat ou paye grâce à ses points de chaîne, et ça change par exemple pendant une durée de 5 secondes, votre scène sur la scène zoom, et ça remet à la scène initiale. Mais pour faire des changements de scène comme ceci, il vous faudra le plugin OBS WebSocket. Donc j'ai mis le lien évidemment en description si vous voulez l'installer. C'est très simple, c'est comme un plugin OBS normal. Et si vous êtes sur Streamlabs ou que vous n'avez pas le plugin WebSocket, vous ne pourrez pas faire de changement de scène. Par contre, vous pourrez quand même faire par exemple les animations au début de la vidéo comme je vous ai montré. Et pensez aussi si vous installez le plugin OBS WebSocket à redémarrer votre OBS dès que c'est fait. Bon, maintenant on passe à Triggerfire. Donc quand on arrive sur le site que je vous ai mis en description, on arrive sur cette page et on doit se login avec Twitch. Moi ici ça me reconnaît donc ça me connecte automatiquement. Et donc voilà, on arrive juste ici. Et comme on peut le voir, en haut il y a plusieurs onglets. Donc par exemple Images, tout simplement pour ajouter une image. Vidéos pour ajouter des vidéos. Sounds pour ajouter des sons évidemment. Et OBS pour pouvoir changer de scène. Après on n'est pas simplement obligé de changer de scène. On peut très bien activer ou désactiver un filtre. Activer ou désactiver une source. Et tout cela pendant un court instant. Bon moi je vais vous montrer juste pour les vidéos mais c'est exactement la même chose pour tout le reste. A part pour OBS où là je vous montrerai encore une fois comment faire. Donc pour les vidéos comme on peut le voir, j'ai plusieurs vidéos. Alors déjà il faut savoir qu'on est assez limité parce qu'on peut mettre que 20 éléments par catégorie. Bon c'est déjà pas mal mais c'est quand même limité du coup. Donc pour ajouter un élément, on va ici sur l'onglet qu'on souhaite. On va dans vidéos par exemple, on fait le plus. Et ici ne vous inquiétez pas c'est en anglais mais c'est très simple. Donc soit vous mettez une commande. Donc imaginons point d'exclamation test. Et dès lorsque quelqu'un va faire cette commande dans le chat, cela va jouer la vidéo sur OBS. Après on n'est pas obligé de mettre une commande. On peut très bien mettre par exemple des points de chaîne juste là. Et donc ici vous allez marquer votre nom exact du point de chaîne. Donc moi par exemple ici j'ai le point de chaîne cool. Il faut que je marque aussi en fonction des majuscules, attention, le nom de la récompense. Donc ici je copie et je colle. Ensuite on peut soit autoriser, soit ne pas autoriser la commande. On fait save bien évidemment. Et si on met une commande et non pas des points de chaîne, on peut choisir juste là qui peut l'utiliser. Donc soit tout le monde, soit les abonnés, soit le créateur, donc nous le streamer. Soit les VIP, soit les modérateurs, soit les broadcasters ou custom pour en choisir plusieurs. Ensuite ici on peut mettre un cooldown pour éviter de bourriner votre stream. Mais ça vous pouvez aussi le faire ici dans la liste des points de chaîne pour mettre un délai d'attente. Ensuite ici on peut choisir notre fichier vidéo. Alors si vous voulez faire quelque chose de transparent comme moi j'ai fait, il vous faudra faire l'animation en WebM. Donc soit vous avez déjà regardé mes vidéos et vous savez comment transformer une animation en WebM. Soit je vous explique, c'est très rapide. Vous prenez votre animation par exemple en fond vert. Ensuite vous la mettez sur After Effects. Vous enlevez le fond avec le filtre Keylight. Ensuite vous exportez en format QuickTime. Ça vous donnera un fichier .avi et vous importez ce fichier .avi sur Media Encoder. Et grâce au plugin WebM, vous transformez ce fichier .avi en WebM. Ou sinon vous prenez tout simplement n'importe quelle vidéo. Mais du coup elle ne sera pas en transparent. Ensuite vous pouvez aussi changer le volume, la taille du fichier, la position aussi qui doit se marquer en pourcentage. Et on peut aussi mettre une position aléatoire juste là en cochant. Ensuite quand on peut voir, il y a aussi des paramètres avancés. Où ici on peut changer quand même pas mal de choses. Par exemple mettre des combos, ajouter une limite d'utilisation. Aussi pour ignorer des utilisateurs, c'est comme une espèce de blacklist. Où on peut aussi mettre en fonction de mots clés. Bref là je vous laisserai regarder, il y a pas mal de choses qu'on peut toucher. Et donc dès que vous avez paramétré tout ça, vous faites save. Et normalement ça devrait sauvegarder. Alors pour OBS c'est un tout petit peu différent. Alors déjà pour commencer il faudra que votre localhost soit 4444. Normalement de base c'est tout le temps 4444 le port. Si vous avez mis un mot de passe, vous mettez aussi votre mot de passe. Et normalement si vous faites connect to OBS, ça devrait marcher. Et donc si on veut créer un trigger, tout simplement on fait create. Et donc là c'est à peu près la même chose. La seule chose qui change c'est ici, on peut choisir ici le type, donc une scène, une source, un filtre. Et donc soit que ça hold, hold ça veut dire dur en gros. Donc par exemple si on met scène et hold, et qu'on choisit ici notre scène. Dès que quelqu'un va mettre la commande ou va prendre la récompense de point de chaîne. Ça va passer sur la scène qu'on a choisi pendant ici le nombre de secondes que l'on souhaite. Ici pour le coup ça sera 5 secondes. Mais par contre si on fait switch, ça va carrément switch la scène. Pour les sources et les filtres c'est à peu près la même chose. Je vous laisserai regarder tout ça. Et évidemment ici aussi vous avez le advanced pour pouvoir modifier tout ce qui est les paramètres avancés. Et aussi je vous ai pas dit mais il y a aussi un onglet group. Ici ça permet par exemple de créer un groupe. Et dès lorsque quelqu'un va prendre la récompense de point de chaîne ou faire la commande dans le chat. S'il en est autorisé bien sûr, ça va effectuer plusieurs de vos actions. Imaginons ça peut très bien effectuer Snoop Dogg et un changement de scène. Et aussi petite chose en plus que je voulais rajouter. Si vous n'avez pas d'idée de même, d'image ou de son. Vous pouvez aller sur leur Discord qui est en description lui aussi. Où ils fournissent juste là, par exemple dans Triggerfire vidéo, plein de vidéos déjà préfaites. Donc par exemple si on met elle en .webm, on peut voir que ça affiche une vidéo déjà préfaites, déjà pré-détourée. Donc vous avez juste à la télécharger et la rajouter sur le site de Triggerfire. Idem pour les sons, etc, etc. Bon alors maintenant vous pouvez vous demander comment connecter Triggerfire à OBS ou à Streamlabs. Alors tout simplement ça va se faire grâce à une page navigateur. Plus précisément grâce à StreamElements. Donc si vous connaissez StreamElements c'est très bien. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, c'est très facile, je vais vous expliquer. Alors déjà pour commencer, avant d'aller sur StreamElements, il faut aller sur votre profil juste là. Aller dans Settings et ici dans Token, vous copiez votre clé. Ensuite vous allez sur l'autre lien dans la description. Donc c'est exactement le même qu'avant mais avec le slash widget en plus. On fait Entrée et donc là ça nous amène sur StreamElements. Vous vous logez avec Twitch ou YouTube. Bon évidemment là ça sera avec Twitch puisqu'il n'y a pas de point de chaîne sur YouTube. On clique sur Twitch, moi ça me reconnaît directement. Et dans Alert & Overlay My Overlays, ici on peut voir que j'ai plusieurs Triggerfire parce que j'ai fait un petit peu de la merde. Mais en gros ça reste à peu près la même chose, vous n'en aurez qu'un seul. Donc ici je vais en prendre un nouveau. On fait Edit et donc là on a accès à du texte. On va tout simplement le supprimer. Donc on fait Delete juste là. Et ici on a le Triggerfire. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà ici l'ouvrir. Aller dans Settings et dans Widget Token. On déroule et on colle notre token qu'on a copié. Dès que c'est bon, on va dans OBS Options. Et vous pensez à vous reconnecter juste ici avec le OBS WebSockets si vous l'utilisez du coup. Et sinon vous pouvez évidemment changer toutes les options qu'il y a. Nous ici déjà on va aller dans Position Size & Style et on va mettre 1920x1080 pour que ça prenne tout l'écran. On retourne en Settings et là on peut changer pas mal de choses. Déjà on peut changer le codage. Bon personnellement je ne vous conseille pas de le faire. Après on peut aller dans Global Options pour changer les options globales tout simplement. On peut changer aussi les animations. Par exemple si on veut que ça apparaisse d'en bas. Si on veut que ça fasse un fade etc etc. Enfin bref là je vous laisserai toucher. Pour nous ce n'est pas trop important. Dès que c'est bon on fait Save juste là. Ici on vient copier l'URL. Et donc là ce qu'on va faire c'est que sur Streamlabs ou OBS Studio on va tout simplement aller à Plus pour ajouter une source Navigateur. Donc moi c'est juste ici Source Navigateur. On va l'appeler Trigger Fire. On fait OK. Ici on colle le lien qu'on a copié. On marque Largeur 1920 et Hauteur 1080. On coche Contrôler l'audio via OBS. Sinon il n'y aura pas d'audio. Et dès que c'est bon vous faites OK. Ensuite il faut penser aussi à aller dans Paramètres. Pour OBS c'est dans Avancé. Vous descendez et vous activez l'accélération matérielle pour la source Navigateur. Sur Streamlabs il me semble que c'est dans le Général. Ensuite on fait OK. Et donc là normalement si on fait un test ça devrait marcher. Donc ici je suis sur ma chaîne Twitch. Je vais dans les points. Je prends par exemple la récompense Wow. Je fais Obtenir. Et quand on peut le voir elle apparaît. Et ici en plus avec le son. Donc voilà c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et surtout donner des idées pour que vous puissiez rajouter de la vie à votre stream. Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un like. Parce que ça m'aide énormément. Sur ce moi je vous dis à la prochaine. Portez vous bien comme d'habitude. Ciao ciao !